Musique 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 Oui, allô ? Ouais, salut, mec. Dis, je t'appelle, parce que bon, voilà, ça fait un moment qu'on s'est pas eu, depuis que t'es parti en études. Bah, je voulais avoir des petites nouvelles pour savoir comment se passe ta nouvelle vie, quoi. Oh, bah, ça va tranquillement. Après, c'est sûr que de partir comme ça, à l'autre bout de la France, c'est sûr que ça change. Il y a plein de trucs nouveaux, mais je m'y fais. Musique Oui, c'est sûr, je pense que ça n'a rien à voir avec la vie que t'avais quand on était ensemble, mais t'arrives à te faire des nouveaux potes ? Oui, bah, c'est sûr, comme je côtoie forcément de nouvelles personnes, évidemment, je me suis fait de nouveaux amis, mais je veux dire, il n'y a rien qui pourra me faire oublier notre amitié, tu vois. Oui, oui, c'est sûr, je comprends. Même moi, ça me fait tout bizarre que tu sois plus là, mais t'arrives à survivre quand même, même si on n'est plus ensemble ? Ah bah oui, forcément, j'y arrive, j'ai pas trop le choix. En même temps, tu sais, je suis au bord de la mer, il y a pas mal de points positifs, mais c'est sûr que notre amitié, elle me manque. Ouais, bah, tu sais, je vais pas te faire de dessin, c'est exactement pareil pour moi, mais ça t'arrive quand même des fois de te sentir vraiment seul ? Non, en fait, pas vraiment, parce que, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a Jésus qui est toujours avec moi dans ma vie, et c'est une présence, c'est une présence quotidienne. A la fin de l'évangile selon saint Matthieu, Jésus dit à ses disciples au moment où ils disparaissent à leurs yeux, en quelque sorte, il leur dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. C'est le Seigneur ressuscité qui dit cela à ses disciples. Et il y a là un vrai mystère à accueillir pour nous. Chaque jour, vous vous rendez compte ? Le Seigneur vivant dit, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Donc, y compris aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur est avec nous, comme il le sera, jusqu'à la fin des temps. Chaque matin, quand je me lève, je peux me rappeler que le Seigneur est présent. Il est là, chaque jour, avec moi, avec nous, comme il le sera demain, chaque jour. Alors, comment le rencontrons-nous ? Comment perçons-nous de façon concrète sa présence ? Il y a bien des manières, et pendant la messe, nous en explorons, en quelque sorte, quatre manières essentielles. Il y en a d'autres, mais ce sont des manières essentielles. Et ça se voit particulièrement si vous avez eu l'occasion d'assister à une célébration où il y a ce qu'on appelle l'encensement. Et lorsqu'on encense dans une célébration, il y a quatre moments, quatre lieux, en quelque sorte, qui sont encensés. Il y a l'autel, puisque c'est là que le Seigneur se rend présent lors de la consécration du pain et du vin. Il y a l'embon, là où nous écoutons la parole de Dieu, là où nous écoutons l'Évangile. Le Seigneur se rend présent lorsque nous écoutons l'Évangile ensemble. Il y a l'encensement de toute l'assemblée, parce que le Seigneur est présent dans son assemblée, il est présent en chacun de nous, il est réellement présent ici aussi. Et puis, il y a aussi la personne du prêtre, qui préside l'Eucharistie, qui préside la messe, en la personne du Christ, au nom du Christ. Il y a là comme une présence du Seigneur qui se manifeste. On parle de la présence réelle du Christ, dans le pain et le vin consacrés. Pour nous, catholiques, cette présence réelle du Seigneur, dans le pain et le vin consacrés, est tellement forte que, après la communion, nous ne pouvons pas faire autrement que de conserver le pain et le vin qui ont été consacrés. En nous rappelant que c'est le Seigneur qui est là, réellement présent, non pas enfermé dans la matérialité du pain, mais il est là, présent, dans le pain consacré. Et c'est pour cela que, dans une église, vous avez toujours un tabernacle, comme ici, un tabernacle avec une petite lampe rouge, petite lampe rouge qui manifeste que, dans ce tabernacle, il y a le pain consacré, et qui nous rappelle que le Seigneur est présent. Alors, lorsque vous entrez dans une église, voilà un moyen très simple de vous mettre en présence du Seigneur, que de vous arrêter, de regarder le tabernacle, et de vous rappeler que le Seigneur est présent à vous, chaque jour, aujourd'hui, comme demain, et les autres jours. Le curé d'Ars, lorsqu'il voyait un paysan comme ça, qui avait l'habitude de s'arrêter au fond de l'église et de passer un long moment devant le tabernacle, lui a demandé ce qu'il faisait, et le paysan a dit, je l'avise et il m'avise, je lui parle et il me parle. Il parlait du Seigneur, il parlait de Dieu, il avait vraiment conscience de la présence du Seigneur, ici. C'est un mode très important de la présence du Seigneur, et parfois nous le développons même avec des temps d'adoration eucharistique, d'adoration devant l'hostie, devant le pain consacré. Et puis, il y a aussi d'autres modes, nous l'avons vu tout à l'heure, quand je vous ai évoqué la présence du Seigneur, lorsqu'il nous fait écouter sa parole, ce sera un des éléments du parcours qui vous est proposé, nous le reprendrons plus tard. Mais il y a également aussi un mode de présence qui est très facile, très accessible, c'est lorsque vous vous rappelez que le Seigneur est ressuscité, simplement sans être dans une église, et bien vous faites le signe de croix, et puis vous vous mettez en sa présence. Certains vont allumer une bougie pour se rappeler qu'il est là, et il s'agit alors de se disposer, il s'agit alors de faire silence, peut-être de dire bonjour au Seigneur avec le signe de croix, de pouvoir écouter son évangile, de pouvoir écouter un beau passage qui me touche, qui me parle, ou bien peut-être de me rappeler une belle parole qui m'a été dite dans la journée, et puis de dire au Seigneur ce que j'ai envie de lui dire. Ça peut être un moment très court, mais un moment où je me rends présent au Seigneur. Un autre moment, et qui est particulièrement perceptible lorsque nous sommes le dimanche rassemblés pour la messe, mais là aussi, ça peut se faire en dehors de la messe, en d'autres moments, c'est lorsque nous sommes à plusieurs. Le Seigneur l'a dit à ses disciples, là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Alors être réuni au nom du Seigneur, c'est se rendre attentif les uns et les autres à sa parole. Chaque fois que vous êtes en équipe, pour ceux qui sont en équipe d'aumônerie ou en équipe de mouvement, et bien s'il y a quelque chose de cette réunion au nom du Seigneur, et le Seigneur est là, réellement présent avec vous. Alors peut-être que vous pouvez, avec ces différents modes de présence, partager sur votre façon d'accueillir la présence du Seigneur, réellement vivant, réellement présent à son Église, à chacun de nous, chaque jour, jusqu'à la fin des temps. Vous voyez, lorsque nous venons à la messe, et bien nous nous rassemblons avec d'autres personnes qui sont intimement convaincues que le Seigneur est vivant et qu'il se rend présent au milieu de nous, au cours de chaque messe, mais aussi avec toutes ces façons diverses que je vous ai décrites. Ça, c'est très important à connaître, mais il faut l'expérimenter, et il faut que chacun de nous, nous puissions faire l'expérience du Seigneur qui est vivant et qui me parle, à qui j'ai envie de confier ma vie, j'ai envie de lui confier ce qui m'arrive, les préoccupations, les joies, j'ai envie que nous soyons ensemble, d'être avec lui comme lui, avec moi. Alors c'est pour cela que souvent, après la communion, il y a un temps de silence qui est proposé, il y a un temps musical, faites-en quelque chose de ce temps de silence, ce n'est pas un temps mort, c'est un temps pour que chacun, silencieusement, puisse parler au Seigneur, dans son cœur, dans le silence, qu'il puisse lui dire ce qu'il a à dire. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais souvent dans nos célébrations, il y a de très beaux silences qui habitent profondément notre Assemblée. Il n'y a rien, on n'entend rien, et pourtant on sait que quelque chose d'essentiel se passe, c'est cela, c'est la rencontre du Seigneur, avec chacun, avec toi, si tu veux. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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